joyeux noël 2020 pour vous souhaiter à ma façon un très beau noël 2020 je vais vous livrer ce petit conte dans une vidéo précédente j'ai eu un petit commentaire où on me disait j'aime beaucoup quand tu racontes des histoires alors je continue sur ma lancée aujourd'hui je vais vous parler vous contez l'histoire qui s'appelle le maître du mot le maître du mot vous allez voir quand se passe cette histoire et bien ce conte cette légende que j'ai inventé vous me direz vous à la fin quand est ce qu'elle se passe parce qu'en fait tout va dépendre de votre état d'esprit c'est un conte qui se passe au moment où votre votre état d'esprit c'est pas moi qui vous dit ça s'est passé il ya cent ans il ya 200 ans il ya mille ans il ya trois jours un mois c'est vous qui dans votre tête vous direz ah bah oui il ya un an c'était ça vous allez voir pourquoi le maître du mot nous sommes sur les bords du lac léman non loin de lausanne dans une magnifique propriété entouré d'arbres de parterres de fleurs juste au bord du lac des petits canards des cygnes se promène se balade au loin les montagnes bref un décor idyllique un décor parfait pour voyager la propriétaire des lieux madame f qui a des origines arabes qui a une grande culture qui aime la littérature l'art la poésie est enchantée de recevoir régulièrement chez elle toutes les personnes de la région madame f reçoit chez elle mais elle pense aussi aux pauvres et tout le temps qu'elle a elle en profite pour aider la croix rouge l'unicef et plein d'associations qu'elle aide comme ça caritatives ou humanitaires madame f est veuve et donc elle a beaucoup de temps devant elle et beaucoup d'argent mais que faire de tout cet argent et bien donc elle reçoit dans son salon le vendredi soir justement nous sommes un vendredi il est 17 heures et ce jour là elle re elle reçoit chez elle un poète ce poète est demandé un peu partout dans l'europe il va en allemagne il va au luxembourg il est en angleterre et là elle a réussi à le joindre et il est aujourd'hui chez elle ce soir pour vous pour nous pour nous faire pour nous raconter ses poésies il est 17 heures le poète arrive madame f le reçoit lui offre une tasse de thé il discute un petit peu de comment va se passer la soirée comment va se dérouler la soirée et les invités arriveront que vers 20 heures entre temps le poète va aller se promener pour cultiver son inspiration au bord du lac en admirant les cimes des montagnes non loin le soleil qui se couche enfin vous voyez c'est on ne peut plus un paysage inspirant 19h30 arrive les voitures rentrent progressivement dans la propriété elle se gare les gens sortent les dames ont revêtu leurs plus belles tenues les messieurs leurs plus beaux costumes les parfums enfin ça sent très très bon tout le monde est très heureux et madame f se réjouit madame f un très beau sourire à l'accueil tout le monde naturellement avec beaucoup de simplicité le petit monde est accueilli par des petits fours chauds froid des coupes de champagne des coupes de jus de fruits de l'eau parce que tout le monde ne voit pas d'alcool bien évidemment c'est là un moment de détente les gens discutent sont heureux de se retrouver et à un moment donné madame f tape dans ses mains pour rassembler son petit monde le spectacle elle va bientôt commencer les invités prennent place dans des fauteuils des fauteuils très confortable et en plus à côté du fauteuil une petite table qui permet d'y mettre son verre et sa petite assiette pour continuer à boire pendant le spectacle les lumières s'éteignent et à la place des lumières des bougies sont allumées les gens attendent les invités attendent avec impatience on leur a dit beaucoup de bien de ce poète et ils n'ont qu'une hâte c'est de l'écouter d'entendre ses vers le silence se fait le rideau se lève et le poète est assis sur l'estrade dans un fauteuil confortablement installé un livre à la main un livre dans lequel il a écrit ses poèmes entre le moment où il est arrivé chez madame f est présentement il commence la déclaration de ses poèmes et là on l'écoute alors pour passer les poèmes moi je vous fais ceci on va dire que les poèmes sont passés le public est heureux un tonnerre d'applaudissements madame f est subjugué subjugué des clameurs des hurlements les je le public n'a jamais assisté à un événement aussi fort aussi beau si majestueux madame f est la plus heureuse elle est resplendissante jamais sa soirée n'a eu autant de succès que ce soir là pour elle pour elle c'est le bonheur pur et simple les gens sont heureux ils ils sourient tout le monde sourit tout le monde c'est la fête mais la fête au sens pur la vraie fête les gens se regardent se disent mais c'est pas possible un homme comme ça un poète comme ça il faut le garder à lausanne c'est c'est incroyable madame f n'en revient pas ça ça dépasse l'entendement les applaudissements continuent madame f voudrait s'arrêter mais les applaudissements un tonnerre d'applaudissements rendez vous compte même dehors les canards et les signes viennent aux fenêtres tellement tellement il y a du rafu on aperçoit même une biche à une fenêtre qui vient l'air étonné voir ce qui se passe c'est absolument grandiose et puis le poète se lève majestueux et se courbe pour remercier il remercie il remercie il salue il applaudit même il applaudit il applaudit les spectateurs les auditeurs tellement lui-même est fasciné par 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 ses applaudissements qui deviennent pour lui un spectacle un véritable spectacle il lui est dépassé par les événements il comprend pas qu'on l'applaudisse à ce point qu'est ce que ces poèmes ont pu bien faire et le poète décide de s'exprimer alors il indique vous savez comment on fait pour calmer et il met ses mains de chaque côté les gens s'arrêtent d'applaudir mais c'est vraiment parce que le poète leur demande d'arrêter et le poète prend la parole mes amis leur dit-il je suis très 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 heureux de vos applaudissements de vos remerciements de vos effusions je vois que vous êtes heureux et c'est moi ça me touche au plus profond de moi même vous savez ce les poèmes que je viens d'écrire avec en me promenant deux heures avant le long du lac l'aimant ce ne sont que des mots après tout et finalement ce que vous faites ressentir ce que vous ressentez en vous même c'est que les mots peuvent dire des choses magnifiques peuvent tirer des larmes peuvent tirer des sourires des rires peuvent tirer l'homme vers le haut et c'est certainement ça que ce soir vous avez vécu des mots d'une grande puissance qui vont résonner en vous parce que j'en ai vu aussi qui riaient mais qui pleurait un petit peu et je j'ai vu j'ai senti que finalement mes poésies vous voyez elles vous ont touché mais ce sont des mots qui vous ont touché et les mots le mot c'est ce qui vient nous révéler c'est ce qui vient nous élever alors en ce jour de noël forcément quand tout le monde est heureux comment tout le monde est à table et qu'on raconte des histoires et qu'on est heureux ce sont des mots qui nous anime et des mots qui nous rendent heureux madame f vient sur l'estrade salue son public et leur dit mais mes amis ce soir j'ai vécu le plus beau moment de ma vie je n'ai j'avais jamais vu de personnes aussi belles avec des rires avec des expressions heureuses en vérité en vérité tout le monde était vrai elle se tourne vers le poète et lui dit mon cher poète vous m'avez touché au plus profond à si mon mari était là pour vous entendre mais elle regarde vers le ciel madame f embrasse le poète tous les deux se tiennent la main et vous savez comme de coutume sur en pièces à la fin d'une pièce de théâtre il salue il salue le ils sortent deux minutes les applaudissements repartent ça recommence le public voudrait à nouveau des poésies voudrait écouter à nouveau des contes des poèmes le poète et madame f réapparaissent sur scène madame f fait taire fait taire les applaudissements et leur dit mon cher public la semaine prochaine je vous organise à nouveau une soirée poésie venez nombreux amis de vos amis vos enfants vos familles le poète reviendra je finis la petite vidéo maintenant pour en refaire une nouvelle dans la 2 dans la prochaine vidéo vous aurez la suite du maître du mot